Quel jeu joue, M. le colonel Mobutu ? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu ? Oui, ça a été un homme de confiance, Mobutu. Il était mon secrétaire à Tassio, au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kassaboube et moi-même. Je lui avais répondu qu'il n'avait pas d'autre sentiment que celui de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Il ne comprendra pas son jeu. Il se jugera lui-même. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant. Mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. L'un des révolutionnaires les plus célèbres, Patrice Emery Lumumba, était un homme politique congolais populaire. Il a été le tout premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960. Lumumba a joué un rôle décisif dans la lutte pour l'indépendance, étant le leader du Parti Populaire Mouvement National Congolais, dont l'objectif était d'obtenir l'indépendance dans les plus brefs dérées. Lumumba était un nationaliste et un panafricaniste africain très engagé. Il a eu des différends avec le président Joseph Kaza-Vobo pour sa quête incessante de l'extrémination du groupe sessionniste Belz Katanga, ce qui justement le conduira à sa perte en 1961, où il a été emprisonné sous la présidence de Mobutu. Sa mort s'en est suivie plus tard et publiquement par un peloton d'exécution sous les autorités du Belz Katanga. Les causes qui ont été à la base de cette révolution, pourquoi ce sont ces révolutions ? Pourquoi ils ont dit pour la liberté ? J'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a une des marques profondes. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'injustice.